Obligations RGPD, DPE, PME, Grand Compte, vous êtes tous concernés. Sur un ton décalé, Catherine Villenois, directrice de DPO Value, vous livre la recette pour être conforme aux obligations de la CNIL. Être en conformité RGPD, c'est avant tout tenir un registre de traitement. Ce registre est obligatoire et doit référencer tous vos traitements de données personnelles. Construire un registre, c'est comme rédiger une recette de cuisine. Vous devez décrire au moins ces cinq étapes. Que souhaitez-vous cuisiner ? Dans quel contexte ? Avec quels ingrédients ? Pour qui ? Et avec qui ? Que souhaitez-vous cuisiner ? C'est votre objectif, votre finalité de traitement. Gérer des clients, des patients, des payes. Dans quel contexte ? C'est votre qualification juridique. Vos responsabilités seront différentes. Vous cuisinez pour vous-même, dans votre propre restaurant, vous êtes responsable de traitement. Vous cuisinez pour quelqu'un d'autre, vous êtes traiteur, vous êtes sous-traitant. Avec quels ingrédients ? Quels sont les ingrédients, les données personnelles strictement nécessaires au traitement ? Listez-les précisément. Viande, poisson, ce sont les ingrédients principaux, les données d'identification. Nom, prénom, adresse, photo et vidéo en général. La garniture, ce sont les ingrédients d'accompagnement, les données de vie personnelle ou professionnelle. Quelle est la constitution du foyer ? Un CV, des dossiers d'allocation ou de dossiers médicaux. Assaisonnement, ce sont les sels, poivres, épices indispensables, mais souvent invisibles. Les données internet et de connexion, par exemple, cookies, adresse IP, etc. Attention, certaines données sont sensibles au sens de la loi et vont nécessiter une protection particulière. Renseignez-vous bien si vous traitez des données de santé, des opinions politiques, des confessions religieuses. A quel profil de personne vous adressez-vous ? Des clients, des salariés, des fournisseurs ? La base légale du traitement en dépendra. Contrats, intérêts légitimes, consentement, obligations réglementaires. Et enfin, avec qui ? Cuisinez-vous seul avec votre brigade ou faites-vous appel à des extras, des sous-traitants. Listez-les précisément et vérifiez leurs capacités, leurs garanties. Vous vous portez intégralement garant de leur travail, donc soyez très prudent. Pour en savoir plus sur la constitution du registre, rendez-vous sur le site de la CNIL ou contactez-moi directement.